Nous sommes avec Grégory-Eric Sanderson qui vient de terminer sa conférence sur, je te laisse... Sur les logiques libres, donc une comparaison entre les logiques libres dans le domaine de la web, pardon, dans le domaine du web et dans le domaine de la téléphonie. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Donc, en fait, moi, je me décrirais comme un passionné des logiques libres. Alors, j'ai commencé en faisant des ateliers autour des logiques libres pour la ville de Québec, pour toutes les personnes qui étaient intéressées aux logiques libres à Québec. J'ai ensuite fait beaucoup de développement web avec l'IBO, entre autres, pendant à peu près 5 ans. Et aujourd'hui, je travaille dans le domaine de la téléphonie. Alors, je travaille sur une plateforme qui s'appelle XIVO, qui est une plateforme de téléphonie entièrement libre, entièrement basée sur les logiques libres. Puis, en fait, on a beaucoup de déploiements en France. On est moins connus ici, à Québec, mais on espère peut-être un jour percer dans le marché. Nul n'est pas fait dans son pays, c'est un bel exemple. Non, oui. Ok. Ta conférence portait sur quoi, précisément? Alors, vu que moi, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine du web, j'ai trouvé ça intéressant de faire une comparaison entre ce qui existe dans le web et ce qui existe au niveau de la téléphonie, mais ce qui est surtout orienté logique libre. Parce que, en fait, pour moi, l'ouverture des données est quelque chose de très important, mais aussi la communication, les moyens de communication qu'on utilise aujourd'hui. On peut penser, entre autres, à Skype, puis on pense à Google Talks, sauf que ça, c'est des technologies propriétaires. Tandis que moi, je mets beaucoup plus l'emphase sur des solutions qui sont des standards ouverts. Alors, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de faire la comparaison entre ces deux domaines-là. Ok. Parce que, après tout, dans le web, on a le HTML, on a HTML5, CSS3, on a du JavaScript, HTTP, c'est tous des protocoles qui sont très ouverts, qui sont standards. Niveau téléphonie, bien, c'est un peu plus compliqué, là. On a des protocoles pour les codecs, on a des protocoles pour la session, des protocoles pour le flux audio. Alors, ça vient se complexifier un tout petit peu. Ok. C'est un peu ça que je présentais. Y avait-tu un aspect sécurité, là, ça? Non, il n'y a pas vraiment un aspect sécurité. C'était beaucoup plus un aspect communautaire puis un aspect communication. Alors, pour moi, la communication, je considère ça comme un droit fondamental. Bien sûr. Bien sûr. Alors, puis selon moi, tout droit fondamental devrait être disponible avec des données ouvertes, avec des solutions ouvertes que n'importe qui peut reprendre pour assurer une certaine égalité, en quelque sorte. Alors, pour moi, on a beaucoup plus mis l'emphase sur la communication puis ça qui était disponible pour développer la communication plus que l'aspect sécuritaire. Est-ce que tu as donné un exemple précis d'une compagnie, par exemple, une étude de code? En fait, j'ai donné deux exemples de compagnies en tant que telles. On pourrait penser à tous les fournisseurs de téléphonie ici au Canada. Donc, on pense à Bell, à TELUS, Rogers, etc. Eux autres, en ce moment, ils offrent des services surtout analogiques. Donc, on pense au vieux téléphone qui est raccordé dans son mur pour téléphoner. Mais je pense que ces fournisseurs-là pourraient évoluer en migrant tranquillement vers un système de téléphonie numérique. Alors, ce que ça permettrait de faire, c'est que vous avez votre ordinateur. Vous pouvez le communiquer et le connecter à n'importe quel fournisseur. Puis, vous pouvez téléphoner peu importe où est-ce que vous êtes avec votre ordinateur. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple que j'ai donné, c'est ZAP. ZAP, c'est très connu ici à Québec. C'est n'importe qui qui peut se connecter avec leur ordinateur. Alors, ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'il y a deux personnes qui sont sur deux points ZAP différents pourraient se connecter et se communiquer entre eux grâce à un service de téléphonie ouvert. Ça, c'est nécessaire, par exemple, un téléphone avec un logiciel libre dans le téléphone? Non, même pas. Tu as juste besoin d'un ordinateur. OK. Tu as juste besoin d'un ordinateur et d'un logiciel de téléphonie d'installer dessus. OK. Puis, un microphone, puis des écouteurs pour la suite, bien sûr. Ça, c'est la partie, oui. C'est la partie un peu évidente, mais il faut juste un ordinateur, une collection Internet, puis un logiciel, puis c'est suffisant. C'est plus en France présentement? Vous avez fait combien de… Bien, je ne peux pas vous sortir des chiffres exacts, mais je pense que je peux vous donner des exemples de les plus grosses installations. On a une installation qui a 1500 utilisateurs sur la plateforme. On a aussi une deuxième installation qui va être déployée bientôt avec 1000 utilisateurs. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de PME en France. Je pense à peu près 50 PME qui utilisent la plateforme Xero. Oui, c'est avantageux pour eux autres. C'est très avantageux, c'est très, très avantageux. Surtout dans le contexte économique actuel, je crois que ce genre d'utilisation-là peut répondre à un besoin. Oui, tout à fait. Et on peut aussi considérer qu'en Europe, tout ce qui est téléphonie numérique est beaucoup plus développé qu'ici au Canada. Donc, ils ont grand avantage à migrer vers des solutions ouvertes. Territoires plus petits, prorata plus de monde dans le territoire. C'est la même chose avec le mobile, les téléphones mobiles. C'est développé beaucoup plus rapidement là-bas. Effectivement. Puis le mobile, c'est aussi un enjeu qu'on peut considérer avec le téléphone IP, parce qu'aujourd'hui, un mobile, lorsqu'on communique avec quelqu'un d'autre, on passe à travers un système qu'on appelle le GSM. Tandis qu'on a aussi une connexion Internet qui est disponible sur le mobile. Alors, si on utilise la connexion Internet à la place d'utiliser le GSM, on est capable de, en quelque sorte, minimiser les frais qui sont utilisés pour faire la communication. Alors, je pense qu'au niveau du mobile, il y a aussi une certaine ouverture qu'il peut y avoir. Il y a un avantage pour l'utilisateur. Aussi. C'est évident. Quel serait le point de la conférence que tu aimerais que ceux qui y ont assisté ou même ceux qui y ont pas assisté se souviennent? Ce que j'aimerais que les gens se souviennent, c'est que le domaine du web et le domaine de la téléphonie ont beaucoup plus de points en commun que de différents, et qu'il y a place à coopération entre ces deux domaines-là où est-ce qu'ils pourraient évoluer ensemble pour offrir des nouvelles technologies qui pourraient être réutilisées par d'autres domaines par la suite. Oui. C'est très intéressant. Merci beaucoup d'être venu passer avec nous. Et à la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada